Bienvenue à vous, bienvenue pour un nouveau Mélodie de ma vie. Alors aujourd'hui, le Mélodie de ma vie de Claude Lemel. Claude, bonjour. Bonjour. Claude Lemel, on connaît votre nom, on connaît votre visage, on connaît surtout vos chansons. Combien de milliers de chansons à ce jour écrites et enregistrées par d'autres interprètes ? Alors écrites, je ne sais pas, c'est entre 3 000 et 4 000, enregistrées, on arrive tout près de 1 500 là, voilà. 1 500 chansons ? Oui, oui, enregistrées et sorties. C'est une véritable œuvre ? Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, ça m'a coûté beaucoup de travail, oui. Et beaucoup de plaisir aussi, j'imagine. À la fin. Le plaisir, c'est quand c'est fini. Oui, pendant l'écriture même, je souffre beaucoup. Alors Claude, vous fêtez vos 50 ans de chansons. Eh, je ne les fais pas. Non, vous ne les faites pas du tout, franchement. La première chanson écrite, c'était donc, vous aviez 21 ans ? Oh, la première chanson écrite, je ne m'en souviens pas bien. Je devais avoir 15 ans à peu près, un truc comme ça. Mais 50 ans de chansons existantes, 50 ans de professionnalisme. Voilà, c'est ça. Ça fait 50 ans que j'ai décidé d'en vivre. Voilà. Et 50 ans en particulier que j'ai rencontré Joe Dassin en juillet 1966. Donc ça a été tout le monde un élément déclencheur primordial. Joe Dassin, dont nous allons parler, et vous connaissez le principe de cette émission, en amont, je vous ai demandé, parmi toutes les chansons qui ont constitué la bande son de votre vie, la bande originale de votre vie, de choisir quelques chansons et quelques chanteurs que nous allons avoir le plaisir de revisiter avec vous. Nous sommes dans un lieu que vous connaissez bien. Nous sommes à la SACEM, la société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique. Une société dont vous avez été président en exercice, et puis président d'honneur aujourd'hui, et vous l'êtes toujours. C'est un lieu auquel vous êtes spécialement attaché, je crois. Je suis surtout attaché à la mission de cette société, qui est de permettre aux créateurs de chansons et à leurs compagnons éditeurs de vivre de leur métier. Bon, ça c'est une chose essentielle, c'est la dignité des créateurs, de pouvoir, bon, sans trop se demander de quoi demain sera fait, se reposer sur une société qui, elle, va se charger de ce que les créateurs eux-mêmes sont en cas de faire, c'est-à-dire d'aller collecter leurs droits là où leurs œuvres sont diffusées, et ensuite donc de pouvoir effectivement en bénéficier. Alors Claude, vous dites, et non sans humour, que vous avez mal tourné, mais dans votre famille, tout le monde était, oui, photographe, et vous, la chanson. On tombe comment dans le chaudron de la potion magique de la chanson ? Ça s'est passé comment pour vous ? Bon, c'est très simple. Moi, j'étais étudiant en lettres et en histoire, donc hypocagne, cagne, et je me destinais à l'économie. À Normalsup ? À Normalsup, voilà, à Résume. Et puis, j'ai entendu Brel, voilà, j'ai entendu les chansons de Brel, et les petits poèmes que j'écrivais, et bon, les petites notes que je pianotais, ont envie de se réunir. Et donc, c'est bon coup de foot pour Brel qui m'a déterminé à écrire des chansons. Vous aviez quel âge à l'époque ? J'avais 16 ans. Et là, vous vous êtes dit, en écoutant la voix du monsieur, ça, c'est ça. Mais en tant qu'interprète ou en tant qu'auteur ? C'est en écoutant sa voix. Donc, c'est vraiment en ayant le coup de foot pour ses chansons. Parce que la première fois que j'ai entendu une voix qui te passe, c'était pas chanté par lui, c'était chanté par un copain à la guitare en colonie de vacances. D'accord. Voilà. Et trouver ça tellement beau que j'ai eu envie, bon, de m'y essayer, quoi. Voilà. Et à la rentrée, mes parents m'ont emmené voir Brel à l'Olympia. Alors là, évidemment, j'ai été bouleversé, ça, c'est sûr. Mais au départ, c'est les chansons qui m'ont donné envie d'écrire. C'était son dernier Olympia, l'Olympia 1976 ? Ah non, c'était le premier. D'accord. Donc, c'était bien avant. En 1961, c'était le premier. Moi, j'avais 16 ans. Et donc, il avait fait Bobino avant. Il avait fait déjà l'Olympia, mais pas en vedette. Et là, c'était son premier Olympia en vedette. Je crois, s'il me souvient bien, qu'il remplaçait au pied levé Marlène Dietrich, qui a bien fait d'être malade, quand même. Il connaissait vos chansons. Il vous en a parlé de vos textes ? Non. Jamais. Non. Non, il ne les connaissait pas. Il connaissait vaguement Ré Giani. Mais bon, il était quand même un peu loin de tout ça, quoi. Il écoutait un peu Radio France Internationale. Voilà. Bon, mais enfin, c'était à la fois, je pense, pour lui, bon, c'est une vraie volonté d'avoir quitté le monde de la chanson. En même temps, quelque part, j'ai eu le sentiment aussi, c'était un peu une douleur. Parce que, bon, on ne peut pas avoir été Brèles et ne plus l'être impunément. Ça, ce n'est pas possible. Quand on se retrouve devant un tel... En plus, c'était un souvenir, une émotion et d'adolescent, vous vous retrouvez devant lui. Qu'est-ce qu'on ressent quand on se retrouve devant un tel homme, devant quelqu'un qui incarne tellement de choses ? Bon, au début, je suis impressionné, vraiment, bon. Mais je suis plus impressionné, bon, dans l'idée de le rencontrer, par l'idée de le rencontrer, qu'en le rencontrant vraiment. Parce qu'après, bon, il me met très à l'aise, quoi. Bon, c'est un mec qui aime bien plaisanter. Et à côté des conneurs, hein, Brèles, complètement. Bon, on a beaucoup plus parlé de chansons dans les rendez-vous ultérieurs. Mais là, ce premier soir-là, bon, il y a juste la pique qui m'a lancé à la fin du dîner. Et bien, parce qu'il avait quand même une espèce de dent contre Serge Lama, parce qu'il devait imaginer que Lama avait pris son créneau sans avoir forcément son talent. Bon, ce qui était, bon, peut-être un peu immodeste. Mais quand on s'appelle Brèles, on peut l'être. Et donc, il m'a dit, tu connais Lama ? Alors, j'ai dit, oui, t'as de belles fréquentations, bravo. Tu peux lui faire un message de ma part ? Oui, Jacques. Tu lui diras qu'il arrête de tousser parce que je vais mieux. Ça, c'est très drôle. Voilà, bon. Et vous l'avez transmis, le message ? Bien, évidemment. Je l'ai transmis parce que je savais très bien que, non seulement ça ne ferait pas de peine à Serge, mais qu'il serait extrêmement flatté que Brèles pense à lui, même en lui balançant une pique. Jacques Brèles, ne me quitte pas. Le choix de Claude Lemel dans son Mélodie de ma vie. On le revoit et on l'écoute avec beaucoup de plaisir. Merci.